ah monsieur même pas monsieur braham monsieur braham monsieur monsieur kamal braham le résident permanent de la banque mondiale à algiers ça me dégoûte ça m'écœure de m'adresser à vous comme ça on s'était parce que moi j'ai l'habitude de m'adresser dans 2015 à l'ancien président de la banque mondiale qui est venu à un qui est parti à alger je me suis adressé à david malpas celui qui l'a remplacé je me suis adressé à aljaye bonga l'actuel président de la banque mondiale je me suis adressé aux économistes de la banque mondiale à washington à washington ce n'est pas à vous kamal braham c'est en 2017 que je l'ai écrit dans mon livre le livre de la jaque pour la patrie ce sont des personnes comme vous des africains comme vous qui est en train d'assassiner l'afrique les africains si vous voulez assassiner des peuples du autre planète allez-y mais les peuples africains je les défendrai je défendrai en plus de ma nation de ma patrie du peuple d'algérie je défendrai le peuple de tunisie du quel auquel je pense que vous vous appartenez je défends même le peuple de tunisie le peuple du tunisie qui est en train de de se faire massacrer par la banque mondiale le fmi croyez vous que je que je sois contre le fmi et la banque mondiale j'ai proposé pour dans mon programme pour la présidentielle de 2007 présidentielle qui s'en vient j'ai proposé des mesures qui sont plus méchantes que celles du fmi de la banque mondiale réunis je veux dire les mesures que j'ai proposé sont pour la nation algérienne qui sortira si elle se met au travail sortira du moins commencera à faire sortir la tête de l'eau dans dix ans je veux contenir vous n'avez absolument rien à voir avec l'économie ok ce que c'est clair je vous le répète vous n'avez absolument rien à voir avec l'économie vous êtes nul est ce que c'est clair vous me parlez de la croissance de l'algérie qui maintient la croissance à quatre pour cent alors que d'abord il faut savoir la calcule pour calculer la croissance en algérie je vous renvoie à tout ce que j'ai dit sur la croissance en algérie depuis 2015 ok comme l'abraham dans la religion musulmane qui couvre une bonne partie de l'afrique et toute l'afrique du nord en particulier vous êtes sanguinaires oui je veux me présenter à l'élection présidentielle de 2014 oui des personnes comme vous seront sauf en tant que touristes seront interdites d'algérie des personnes comme vous là comme vous seront interdites des institutions officielles algériennes tant que touristes vous êtes libre vous êtes libre de vivre et de voyager ce qui me ce qui est frappant dans le cadre de ma patrie l'algérie que vous ne pouvez pas défendre mieux que moi je m'interdis d'utiliser des expressions arabes algéroise avec vous les amis tunisiens que j'ai sont très c'est très loin très loin des amis tunisiens que j'ai comme l'abraham ce qui me ce qui est sidérant dans le cadre de l'algérie c'est la fréquence de changement des économistes de la banque mondiale et du fmi qui s'occupe de son cas comme l'abraham je sais que les généraux algériens ont demandé ont ordonné à des universitaires de réagir à mes propos ils ont réagi j'ai réagi comme le seul cas de la théorie des jeux des références internationales françaises m'ont attaqué sur les questions de l'onu sur les questions du front cfa je leur ai répondu comme l'abraham vous êtes trop petit pour que normalement je devrais pas m'adresser à vous vous êtes trop petit je me bats je m'adresse au roi de force et c'est qu'on est africaine emmanuel macron je m'adresse à cristalina georges liévo à la directrice générale du fmi je m'adresse à adjaye bonga le président de la banque mondiale je m'adresse à la directrice générale de l'omc et voilà j'ai qualifié les dirigeants de la bcao de la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest de l'union monétaire ouest africaine de l'union économique monétaire ouest africaine de terroriste et vous vous amenez là dans la ps l'algérie presse service avec vos conneries et vous voulez faire croire à mes compatriotes d'algérie qui sont bien oui il a été la mécanique oui le gab en faisant reprendre dans la ps et le le résident permanent de la banque mondiale à algiers les autres journaux les chaînes de télévision algériennes inférodées au pouvoir commandé par les généraux vont relier tout ça vont relier tout ça et mes compatriotes d'algérie vont croire qu'ils sont très bien qu'ils n'ont pas de problème de pain qu'ils n'ont pas de problème de lait qu'ils n'ont pas de problème de santé du moins dans le système de santé qu'ils n'ont pas des problèmes de l'éducation dans le système éducatif qu'ils n'ont pas de problème dans le système de la justice etc dites à vos responsables au niveau de la banque mondiale à washington que je suis prêt à négocier avec eux Kamal Braham je vous le répète vous n'avez absolument rien à voir avec l'économie c'est à dire j'ai proposé à mes compatriotes d'algérie en voulant être le candidat du sud du désert d'algérie en voulant être le candidat de mes compatriotes du sud du désert d'algérie ton FMI et ta banque mondiale là sont en train de travailler pour les puissants de ce monde ils ne travaillent pas pour les tunisiens ils ne travaillent pas pour les algériens ils ne travaillent pas pour les marocains ils ne travaillent pas pour le Mali pour le Niger pour le Tchac pour le Burkina Faso pour le Sénégal pour la Côte d'Ivoire ils ne travaillent pas pour le Botswana ils ne travaillent pas pour l'Afrique du Sud ils ne travaillent pas pour le Madagascar ils ne travaillent pas pour le Togo pour le Bénin ils ne travaillent pas pour la Guinée ils ne travaillent pas pour la République Démocratique du Congo ils ne travaillent pas pour le Soudan ils ne travaillent pas pour l'Egypte ils ne travaillent pas pour la Libye Kamal Braham en plus de vous ne comprenez absolument rien en économie puisque vous ne comprenez absolument rien à l'économie donc vous êtes loin de comprendre quelque chose aux relations internationales vous êtes triste vous êtes un personnage triste je vous le répète lisez mon livre le livre de l'achat pour la patrie et j'ai parlé de personnes comme vous